Nous avons dit que la famille est le fondement de tout et nous avons communiqué et nous avons dit que nous avons parlé de ce qui est en matière de et de ce qui est réel, ce qui est une réalité avec les gens qui sont en train de se poser. Nous avons dit que pour nous même les croyants, il y a des tensions qui existent et la tension c'est que la Bible demande qu'il y a quatre bagailles pour nous faire pour une famille qui est vraiment le fondement. Quatre bagailles c'est Marie aime vos femmes et qui est-ce? Soyez qui est-ce? Considérons, nous avons dit ça avec nous, Marie aime vos femmes et qui est-ce? Nous avons dit que la première bagaille, la deuxième bagaille nous dit que les femmes soient soumises à vos maris Et la troisième bagaille c'est les enfants obéissent à vos parents et aux honours et qui est-ce? Et la troisième bagaille nous dit que les parents ou les pères n'irretez pas vos enfants Nous dit que l'homme était numéro un, que Marie aime vos femmes et qui est considérable nous dit que la première bagaille nous avons échoué dans sa sa E il diciendo que la troisième bagaille nous dit que la question japone, la seconde bagaille nous dit que le Christ est de l'Eglise Et à cause de tout l'échec qui existait, moi même avec vous, comme vous l'avez dit, ce qui nous fait souvent, c'est qu'à cause de l'échec, nous trouvons que ce qui nous a rendu en réalité, nous devons nous laisser tomber. Je dis que Christ a établi une tension qui existait, et la tension c'est qu'il y ait une famille qui était supposée, mais pour autant, moi même avec vous, nous échouons dans la famille, mais nous disons qu'à cause de l'échec, ce n'est pas une raison pour nous, c'est une bataille, une raison pour laquelle nous avons une famille qui est parfait, et nous tous, nous avons une famille qui est parfait. Dimanche passé, nous avons un pasteur Marc en Halle, qui a sorti en Floride, qui a fait une interview, qui a dit qu'il y a un déclare extraordinaire, il a dit qu'il nous a besoin de lead and love. Nous avons besoin de conduire et de diriger dans l'amour. Tout monsieur est supposée diriger dans l'amour. Pour moi, j'ai dit qu'on parle un peu de conflits qui existent dans la famille. Et nous, nous avons un peu de conflits qui existent dans la famille. Mais pour autant, nous nous disons souvent, nous nous savons que chaque moune qui est mariée est capable de dire ça. Nous avons un peu de conflits avec un époux ou un épouse, ou conflits avec les parents, alors les parents, les petits ou les petits avec les parents, pour que ce soit un sentiment de gagner. Nous avons un peu de gagner dans le travail, nous avons un match de basketball, nous avons un match de football, nous sommes capables de gagner dans les conversations que nous avons rencontrées avec la communauté, ou peut-être une bataille que nous avons rencontrées. Mais quand il s'agit d'une famille, nous n'avons pas de gagner dans le conflit si l'autre monde a perdu. Et la raison pour laquelle nous savons qu'il y a des conflits qui existent. Maintenant, il y a des auteurs qui sont dans la Bible qui sont révélés par Christ, la parole de mon Dieu parce qu'il y a des auteurs qui n'ont pas de raison pour le faire un match avec mon Dieu. La raison pour laquelle il y a des gens qui ne font pas de marcher avec Christ, c'est que c'est qu'il y a passé de temps avec Christ. Il y a passé de temps avec Christ, il y a des auteurs qui ne font pas de chrétien. Mais Christ, il y a des auteurs qui font de changer l'atmosphère. Christ prend des hommes comme étant Matthieu, comme étant Jacques, comme étant Pierre, et lui dit que le match avec lui, si il y a passé de temps avec lui assez, il y a bien remé papa. Si il y a passé de temps avec lui assez, il y a bien remé l'Evangile. Maintenant, Christ est aussi passé de temps avec lui, il y a un petit moment où il y a Jacques. Jacques est le frère de Jésus. Jacques est le premier pasteur de l'Eglise à Jérusalem. Jacques a expliqué la raison pour laquelle il y a des conflits qui existent dans les familles. Jacques dit que la raison pour laquelle il y a des conflits dans les familles, c'est que, moi même avec nous souvent, c'est qu'il y a des conflits qui nous battent entre nous-mêmes. Nous battent entre nous-mêmes. Il y a des conflits dans Jacques chapitre 4 verset 1. Il dit que Jacques chapitre 4 verset 1. Il dit que Jacques chapitre 4 verset 1. Dans Jacques chapitre 4 verset 1, il explique qu'il dit que « D'où viennent les luttes ? » « D'où viennent les luttes ? » « N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? » « Si vous dites qu'ils sont les conflits qui sont les conflits qui existent ? » « Il dit que c'est une passion qui est nous-mêmes. » « Passion c'est que moi même avec nous-mêmes. » « La raison pour laquelle nous battons, c'est que nous avons besoin de nous-mêmes. » « Mais cela nous-mêmes, nous avons besoin de nous. » Il dit que verset 2. « Vous convoitez et vous ne possédez pas. » « Vous êtes meurtriers et enviés et vous ne pouvez pas obtenir. » « Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Verset 3. « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » « Jacques dit que raison que il y a des conflits, que des problèmes parmi nous-mêmes. » « Le bagage que nous avons besoin est que nous n'avions pas besoin de nous. » « Si nous n'avions pas besoin de nous, nous n'avions pas besoin de nous. » « Une fois, nous nous mettons une chose qui nous est que nous n'avions pas besoin de nous. » « Nous n'avions pas besoin de nous, que nous avons besoin de nous. » « Il y a 4 bagages que j'ai ajouté dans le écran. » Après ça, vous allez inviter un monde qui est capable d'aider à nous répondre à ce qu'il y a des questions. Il y a quatre bagayes qui sont dans l'écran que nous devons regarder avec nous. Vous pouvez dire qu'il y a une bataille qui s'est passé, un conflit qui existe dans les familles qui s'est passé dans l'idée que nous ne devons pas jouer à ce qu'il nous devons jouer. Vous devons jouer à ce mariage du bonjour chaque matin, il ne devons jouer à ce qu'il y a des batailles parce que vous ne devons pas jouer à ce besoin et vous essayez de détruire. Et Jacques dit que, aussi tellement, il y a une passion de l'on bagayes où vous ne devons détruire. Et il y a pile de l'on même qui détruire les relations, qui détruire les mariages, qui détruire les relations avec les petits, qui détruire les relations avec les parents, qui détruire les relations avec les époux ou les époux. La raison est que nous ne devons pas jouer à ce qu'il y a besoin. Si vous dites que nous ne devons pas jouer à ce qu'il y a besoin. Deuxième bagayes qui est important, c'est qu'il y a une raison que nous ne devons pas jouer à ce qu'il y a besoin en bataille, c'est que dès que nous ne devons pas accepter que pour nous, comme si nous prenons responsabilité par un problème par nous, c'est toujours faute de l'autre monde. Et à cause que nous ne devons pas jouer à ce qu'il y a besoin, nous devons toujours avoir un conflit par nous. Et la troisième raison, c'est que nous ne devons pas jouer à ce qu'il y a besoin avec nous, c'est qu'il y a une occasion pour une partie de les conflits qui existent, si nous devons prendre un minimum. Si nous devons prendre un million de dollars, nous devons dire que nous devons prendre une quantité. Nous devons parler que nous devons prendre un million de dollars, nous devons prendre un million de dollars. Comme nous devons prendre un million de dollars. Nous devons arriver avant. Amen. Même si nous devons prendre un million de dollars, nous devons arriver à un million de dollars. Combien de dollars devons arriver à un million de dollars ? Nous devons parler de l'Eglise. Nous devons parler de la majorité des personnes qui devons arriver à plus. Mais si nous devons avoir un conflit, et le conflit qui représente un million de dollars, nous devons dire que nous devons faire partie de la conflit. La raison pour laquelle nous devons prendre un point de dollars, nous devons payer ou prendre une quantité qui est plus. Ce qui nous devons aller en sorte, nous devons voir qu'enquenrières nous besoin de nous sans-faire, et tout ce qui nous devons nous entrain, tout ce qui nous devons nous détruire, une fois nous battre, nous détruire. Et à cause que nous détruire, maintenant nous devons trouver que nous mariage, nous sommes frères, nous petites, nous relations nous vraiment, nous amons dans le monde. Et ça vient rendre que nous rendons l'autre monde souffrir Cette question que vous avez dit, c'est la question que vous avez envie de vous Qui est-ce qui a souffrir à cause que vous n'avez pas besoin de vous Quand il s'agit de famille, comme étant votre époux, votre épouse Comme étant votre parent, comme étant votre petite Parfait que votre famille idéale, ce qu'est-ce qu'il y a une famille ? Marie remè, madame ou même Jean-Christ remè l'Eglise Madame soumise avec Marie ou Et troisième c'est, parent pika que vous prenez une petite petite, garçon spécialement père Et qui vous avez besoin d'honorer mon père avec papa Qui est-ce qui a souffrir à cause que vous n'avez pas besoin d'avoir besoin ? Avec l'idée ça, j'ai parlé avec vous qui l'expérience Moi j'ai eu un chef-mande et un chef-mande qui est organisé Avec l'Organisation Teen Challenge, qui est le Crex Atlantic C'est un homme d'affaires qui est prestigieux Et qui construit un compagnie extraordinaire Qui construit un compagnie qui devaut plus que 150 millions de dollars Et les gens qui assistent là, qui construit un compagnie à compagnie à 340 millions de dollars Malgré ce que vous parlez là encore, ce sont des gros hommes d'affaires qui ont maîtrisé Dans l'économie ou dans le business Et mais, pendant que toutes les personnes qui ont marché bien pour vous Mais lui-même, il a pris un monde à souffrir Et il a pris un monde à souffrir Parce que lui-même n'a pas besoin d'avoir besoin Et le monde n'a pas besoin d'avoir besoin C'est avec un applaudissement Rendez-vous, n'a pas dit Craig qui s'en dit Pour le passer devant Rendez-vous, quand on va faire mieux que ça Comment on encourage, il ne va pas être témoigné, j'ai encouragé So, nous n'a pas dit que Craig vient partager témoignage Good morning, Mr. Slantik Bonjour, Mr. Craig Craig, this morning, we've been talking about conflict And then I asked you that So, you can come and share So, I think I want to talk about late 70s, early 80s, and early 2000, and now So, what happened in late 70s? Qu'est-ce qui t'arrivé un petit peu à la fin de l'année 70? Late 70s, I was 24 years old Nan moment sa, mouen te gagné 24 ans 24 ans, nan fin 70 I was on a career path, growing in a business in Michigan Mouen te nan Michigan, mouen te ap entre non karrière, mouen te ap grandi non karrière Mouen te apДаan Mouen te mouen te aplifting mankit Mouen te ap avec Madame non, nous ne sommes pas co-chrétiens. Nous, nous avons à travers des ministères qui nous avons frappé dans la porte. À travers des ministères qui nous avons fait demande. Madame, moi, Cathy, accepte le Seigneur à travers des ministères et puis, moi même tout moi, suivez-le. Dans l'église, nous, nous étions vraiment actifs. Nous, dans un ministère qui nous avons évolué dans notre travail, nous étions à prendre six personnes à prendre un bus pour prendre l'église. Nous, nous avons de réveil qui compte durer quatre-vingt-dix jours dans l'église. Et, pas caché, dis-nous, c'est des expériences qui comptent vraiment puissants dans le Seigneur. Jésus-Christ a pris la première place dans la famille, nous, époque, année 1984, le Seigneur et les familles nous ont marché vraiment bien. C'est bon, c'est la solidité. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, vous, vous êtes un jeune homme, vous voulez être successeux, et vous commencez à travailler, et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Ou, commencé à entrer dans un business, ou, commencé à Et puis, j'étais allé dans l'autre compagnie. Pendant ce temps, j'étais allé à l'église, mais j'étais allé à l'église. Mais j'étais allé à l'église. Et puis, j'étais allé à l'église. Et puis, j'ai perdu la priorité par la même occasion. Et comme ça, madame m'ouyens, c'est la même situation pour elle, c'est l'une de l'autre. C'est travail pour moi qui était numéro un, numéro deux, et puis numéro trois. Et c'est exactement ça qui était pour moi. M'te besoin juste nourrir fain m'im, capable de pouvoir à besoin fain m'im. We had four children. Nou ou gen y'en katimoun. And I didn't know how to be a father. Et m'pat konen qui sa sa te vle di pou m'te y'en papa en dedans ka e-lan. And I didn't know how to be a husband. Et m'pat konen koman pou m'te y'en bon mari tout. So that kind of takes us through the 80s. Kathy began struggling with drugs. And I, in my career, didn't want anyone to know how bad the family was. So I would go to church still. And wear a mask. Et m'te mette y'en masque nan figu m'en. And pretend that everything was fine in my family. M'en ta fes semblant ke tout bagaille ta bien maché nan fami m'en. So those days, so it was, because you know, here in Haiti, most churches, you can't testify so far. You cannot tell people about your weakness. So was it the same for you at that time? Et m'kone en Haiti, vraiment, moun y'o pa ka wè, y'o pa ka komprenne sa kap passe. Est-ce que sa te rive pou m'en? Alors, en aïti ou pa ka témoye, ou pa ka di moun exacte moun koye ya, so m'en de l'esprit sa. Est-ce que nan milyeu pa, est-ce que se me l'ame situasyon? Ou c'est tout sème, ya. In the churches we were going to, I don't know, because I never got real. Nan l'église kotè ke m'dale ya, m'pa konè est-ce que son problem pou b'ay témoynyaj la vie ou. We never sought help. Nou, nou pa diam chèche help, et aide. So then we moved with a promotion et puis nou apprenn promotion, apprenn grad to Boston. Et puis nou allé nan on villio il est Boston. And I was in a position to set up a business for the east coast for the company I was with. Ok, kotemte ya, monté un compagny. And it really got bad. Et sa pat m'achè trop bien. It got so bad that... With your family, got bad with your family. Yes, I'm sorry. Business-wise, everything was great. But I found my satisfaction from my job. Not from God. And not as a husband. And not as a father. So I understand something happened to your wife and then it become well known and that also affect you with the local church. So tell us what happened. And my wife, as I said, was using drugs. And she was arrested as part of a group and a heroin bust. And it was in the paper. And she was like, you know, you are going to go to a journal. Yeah, you are going to go to a journal. Yeah, yeah. It's like if a lady took a book and then went to a new list and everyone knew. Yeah. So, you are going to be a big deal and you are going to be a big deal in the same city. So, here you have your house that you want to pretend everything is good. But in fact, you want to show to everyone that everything is good and the lid comes off. And so, the pastor called me and said, you can't come back to the church. Wow. You don't have to say that in Haiti you are going to be a big deal. The church is going to be a big deal. Wow. You are going to be a big deal. You are going to be a big deal. You are going to be a big deal. You are going to pray with us every three days in the church. Yeah. That's what we do in the rendezvous church. We will say to come and we will pray with you. We will support you. Yeah. And what happened? And then, who is that who is going to be? The pastor is going to be there. We then moved back to Minnesota from New Hampshire because another job opportunity came brought us back to Minnesota. We went to New Hampshire and we joined our other opportunities to work in Minnesota and go to Minnesota. So, it sounds like you are making good money. you don't have to give me the number. You don't have to give me the number. But what happened with your money with all that? Do you have that Haggai scripture? Can you put that Haggai 1.6? Let's go to Haggai 1.6. Haggai 1.6. Let's go to the Haggai 1.6. Okay, it's on the screen. Go ahead. Well, this scripture says a lot to me. I mean, I was very making a lot of money. But we didn't really have anything. because because the lifestyle that my wife was living at the time, the use of drugs, car accidents, insurance rates, wear and tear on furniture, or whatever, you're replacing things all the time. You're running in place. You're not going anywhere. But that was God knocking. What does it profit a man? If he should gain the whole world? You're capable of getting all the people. But lose his own soul. So now to kindly fix things, so you still try to fix it as a man. You're still trying to try to fix it as a man. So what happened in 98? Things had gotten so strained in our relationship that we actually had divorced in 1998. Malheureusement, bagay yo pat bien maché. Nan ane 88, nou t'é obligeé divorcé. One of the few things I haven't done in life was commit adultery. Say it again. One of the few things that I haven't done in my life was to cheat on my wife. And so we stayed together. But we got a divorce. Men nou t'é divorcé. We got a divorce because I didn't want to jeopardize the assets I had. I didn't want to be divorced because I didn't want to be divorced. I didn't want to be divorced. I didn't want to be divorced. Men nou continue. I wouldn't know. No, okay. And then so what happened in 2001 or so? Kis sa ki vin rive nan 2001? I have four children. M'rapple ke m'te di nou gen kat pitit. They were at this time now teenagers. Le sa se de jeun adolescent ke yo te ye. I was traveling on airplanes 48 weeks a year. M'wenn et m'te ap voyager 48 semaines nan ane ya. Nan ane ya. G'se ikan 2 semaines p'en a 48 semaines m'm j'pala. Y'pazé 4 semaines l'akka l'iswelma. So I would come home and find my kids smoking marijuana. L'amri ve lakkae mwenn de jeun m'me chiyo at pitit m'mwyo y'o tap fume m'm an igwana. Kids in closets. T'i moun yo t'en a closet gen t'en a closet. Yeah, yeah. Living in our house that I didn't know were there. Yo alé l'autre kote mba m'm konte ki kote yo alé. And my wife was getting deeper into the drug. Et pi madame mw apotre pifon nan du og. So it was a mess, a complete mess. I was still going to church by the way. M'te toujou kon al l'eglize m'mpakache dou se ton veritab t'et cha j'et ton galima t'ya. Thanks God for church. Okay. And then so because you still want to your wife to restore her so she went to teen challenge. and then what happened after that. ou te vle madame mw pou l'te rekouvri ou te bezwen li gueri de drog la, li te alé nan teen challenge. Expliquez nou ki sak terrive apre sa. At this point, my wife and I had been married 27 years. Nan mw man sa a, madame mw, avek mw, nou te marie pou 27 ans. And so she, thinking to fix her, we sent her into teen challenge. Okay, nan rezon pou l'te kapab wotrouve la vi normal li, l'tal nan teen challenge. And a teen challenge, when you entered the program then, you couldn't talk to your family. L'or wantre nan program teen challenge, ou pa kapab gen twop relasyon avek fami ou. So I went home, said, you take care of her Lord. I was sitting at the computer doing some work. My daughter said to me, did mom tell you? I said no. What is she supposed to tell me? And she wouldn't tell me. And I persisted. And then we talked. And she said that my wife had exchanged drugs for sex. For a number of years. Now as a man, who had never cheated on his wife, tore my heart out. So you feel like killing somebody. That's the first thought. Yeah. Se premier pensem se ke m sentim tatoum moun. Yeah. So you have anger, ou gen ou en koler, nan ou ben. And you have rage. Ou gen rage. And you want to know things. Ou ta remen konne bagay. And you can't ask. E ou pa ka pose kesyon. And you're all alone. E ou pou kontou. And that's when God dealt with me. E se sa ke bon Dieu feme. So what did, so you said that, so because she was in the program, you can't talk with her. Ou ten ou program, ou pa te ka pale avec li. You can't ask her what happened, when, kesyon pou man del ki le, ki es, ki bo, ki jean. And so, as you're dealing with it, and you said God spoke to you, what did God say? Ou di ke nan moment sa ke bon Dieu te pali avek ou, ki sa bon Dieu te di ou? This was up in my room, my upper room, by myself, praying. Mouen ouver chame mouen mouen al priye. Preske chaque jour, mouen rentré debuit, ou du matin jusqu'à 4 de l'après-midi pou mouen priye. Pou mouen priye. Mouen chanté chant by bon Dieu. Et mouen bakache di nou, douleur an te vreman dure. And the Lord said to me, how do you think I feel about my church? Kis ou pensé mouen pensé de l'église mouen. What you're working on here with the family, the message he's delivering on the family, okay, message que oua prêché sous famille, of being the foundation of all, is very true. Son verité que liée. And a husband to love his wife as Christ loved the church, The Lord said, basically, my church is an adulteress. L'église mouen se son adultère ke liée. But I love her. She's my bride. L'église mouen se fiance mouen. So no kone ke l'église se fiance Christ, men pouTEN nurse mouen connaou pa înnete. Se bon die ax l'église là fait plus mal que ça dans mon frère mais c'est pas mal comme je suis content que mon Dieu remet l'église donc parce que parce que parce que parce que Dieu dit que l'église est beaucoup plus que Cathy mais il aime l'église l'église m'a regardé l'église m'a regardé l'église m'a regardé l'église m'a regardé mais c'est l'église m'a lié qui ça qui vint rive entre vous même comment relation entre Cathy dans 2003 qui ça comment ba la yé m'pakon kom m'a expliqué nous mais bon Dieu met ton lam mou nan kam pou Cathy and I I courted her without having any sexual relationships for over a year ok nou fait à peu près un an kote ke nan koutouaye youn lot sa nou pa jam gen relasyon seksuel so m'sapre koza Cathy amen m'sieu and we remarried et pi nou remarié anko at Teen Challenge nan Teen Challenge ke mariage la fête in 2003 nan 2003 c'est la ke nou te remarié m'a expliqué l'écrivain m'a expliqué 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 après tout le monde de drogue sa divorce madame en 1998 m'a expliqué la réalité en 2001 il apprend que pas seulement madame est dans drogue mais aussi il tape et coucher avec plusieurs monde pour drogue bon Dieu dit qu'on s'est l'église mais moi l'église en l'église et puis en 2003 il s'est marrié this is amazing wow on a prédit sérieux pour ça pour ça wow and so I just pretty much repeat what he said now and then and then what happened afterward was things become perfect est-ce que après ça tout le monde est parfait no Cathy always had that struggle elle était toujours aboumée pour faire ce travail she was sexually abused as a child l'église on ti moun piti gen moun ki te abuse l'seksualman and I think she tried to numb the pain of those hurts and maybe she didn't forgive totally but in spite of that we were able to do a lot of ministry together reconciling with families giving her testimony and we actually got involved even with you and you met so the earthquake was in the earthquake here was the 10th of 2010 and my wife had passed away one year later January 24th 2011 but I loved her madly and I was happy to meet you and I was happy to meet you madame lee the problem was continued on contrary madame she died because she was in the alpha sport she was in the same way and she had an overdose and she had and she came to the madame the madame is that but even though your wife you know things were still upside down but I understand that you loved her Je comprends qu'il y a toujours l'amour pour moi dans l'amour, même la vie en te parete tête en bas pour vous l'autre. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un petit peu, et je pense que c'était un bel funerail qui était gagné, dis-nous un petit peu comment ça te y est. Pour ceux qui connaissent la histoire de la femme avec l'ointment qui la mette sur le pied de Jésus, ça c'était Cathy. Elle allait dans un voisinage, elle parlait de Jésus-Christ. So even in her passing, in her death, the funeral was a glorifying thing. Chuck was there and others. Chuck, t'es dans un funerail, même dans la mort, c'était un même bagage à l'acte à continuer. C'était un gros témoignage que ça te y est pour vous l'autre. C'était une célébration. C'était une belle fête. In fact, there's a song that you and I both like, but I've shared it with Julio. It's Your Love Never Fails. Ok, l'amour, papa, j'aime finis. Ça son musique que m'ai partagé avec Julio, que m'konèleraient bien tout. C'est une belle musique, l'amour, papa, j'aime finis. And there's a line in there that goes, all things work together. G'en yon parti nan musique sa qui dit tout bagay yon mâche ansam. For my good. Pou bénéfice mwen. You know, Craig, I've been hanging out with you now since 2009. And so you, the guy that I shared everything about, you know, my life. You know, Craig, mwen avec vous, depuis tantôt 2009, nous gons relations et mwen partagées en pile bagarre avec vous. Even though he's the chairman of my board, but I, you know, I think it's more than that. We are brothers. Mwen l'a ke se boss mwen yé, mwen relasyon mwen avec vous, allez un petit peu plus loin ke ça. Mwen l'a ke se boss mwen yé, mwen sèlbos, mwen gen dix-edbos, but anyway, yeah. I think we're gonna play that song, but also I think I'm gonna ask you today to do a prayer for probably people who go on through something like you, maybe not the same thing. Nou pras chante chansa, mwen ta remen ko fè on priye pou moun ki ap travesse difikulté, pete pa difikulté ko gen e an, men an foyer yon kapap gen l'ode difikulté. Et cette prière sera pour les gens qui vont aller à quelque chose ou peut-être une prière de prévention que d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres femmes ne doivent pas aller à ce sujet. Je pense que même Jésus-Christ a la croix, il était payé pour tout péché, non? Je pense que certaines fois, des fois, nous avons des bagailles qui ont traversé la vie, non? Nous apprenons de bagayer ça, de façon pour qu'on l'autre monde va tomber dans la même situation que nous t'étomber. Ça, c'est la prière que nous pourrons faire. On prie de guérison et on prie aussi de prévention. Donc, nous allons faire un statement et puis nous allons faire la prière et puis après ça, nous allons faire la prière. Brief statement, you cannot approve on God's design. You cannot improve on what God's design is for the family. ou pas capable et approuver ça que bon Dieu destin, destiné que bon Dieu gagne pour famille ou. God, number one. Bon Dieu, premier. Your wife, number two. Madame ou, deuxième. Children, number three. Petite ou, en troisième position. Your work, number four. Travail ou, en quatrième position. Ministry, five. Et puis, ministère ou, vini en cinquième position. And then, yeah. So, you mean that your family come before your money? Ou dit, vous voulez faire nous comprendre que c'est famille ou et puis après ça, l'argent après famille ou. Et ça m'fait. And then, the other thing, just these four points you made about love your wife as Christ, love the church. Remen madame ou, même Jean, Christ remen l'Eglise dan. Madame, tant pris, soumette à Marie ou. Children, obey your parents. Petite, obeisant à parents ou. And fathers, don't frustrate your children. Oui, mes amis, papa ou, pas fait timouni ou fait que vous. Or, do that, you won't have a problem. Si vous faites ça, ou pap gan ken boublem, moi garanti ou. Ok, refletez soujtans ça, avant ki Craig gane et pourriez bou nou. Rien ne peut nous séparer Même si je me suis éloigné Ton amour demeure Je fais encore tant d'erreurs Mais tes bonté se renouvelles à chaque heure Ton amour demeure Oui, d'âge en âge, tu es le même Ton amour ne change pas Même si les pleurs arrivent le soir La joie revient au matin Et quand la mer se déchaîne Je n'ai rien à redouter Parce que je sais que tu m'aimes Ton amour demeure Devant mes portes, les eaux sont profonds Je ne suis pas seul quand les flots grondent Ton amour demeure La rive semblait s'éloigner Je ne pensais pas pouvoir traverser Mais ton amour demeure Mais ton amour demeure Oui, d'âge en âge, tu es le même Ton amour ne change pas Même si les pleurs arrivent le soir La joie revient au matin Et quand la mer se déchaîne Je n'ai rien à redouter Parce que je sais que tu m'aimes Où ton amour demeure Tu fais que tout Oui, tout concourt à mon bien Tu fais que tout Oui, tout concourt à mon bien Tu fais que tout Oui, tout concourt à mon bien Tu fais que tout Oui, tout concourt à mon bien Oui, d'âge en âge, tu es le même Ton amour ne change pas Même si les pleurs arrivent le soir La joie revient au matin Et quand la mer se déchaîne Je n'ai rien à redouter Parce que je sais que tu m'aimes Ton amour demeure Ton amour demeure Ton amour demeure So Lord, we speak this word in two parts One is for healing and prevention The first thing is Jesus By the power of the Holy Spirit I pray that you would move in the hearts Of those who are suffering And that they would be willing to Admit that they're going through something With another brother or sister Get help Share it with other believers Who will not hold it against them But will walk beside them And we pray God That you would do the healing That they would follow The biblical imperatives That they pray together As brother Chuck had said That they would seek your face together To reconcile And to know that the family Is the most important structure on earth That God With a husband and wife And Jesus in the middle It can't be broken And that with children And that with children That them growing up In the nurture and admonition Of the Lord Is your design for the home And for the family One man, one wife One lifetime Together Propagating children Who love you And glorify your name And we ask you Jesus Lord For those who Who are not married yet Or have entered into These relationships Believe your word And know that it is wisdom And that you can Avoid these pitfalls Of putting your job first Or anything else Before our God Or our wives And that to truly love our wives As Christ loved the church Who gave himself for her And that they would raise children Who will glorify your name And then carry on That legacy That tradition For God We place these things In your hands Your will Your ability To do the impossible With situations That are difficult But we trust in you We love you Jesus And we ask you Lord We thank you for the time We've had here together This morning And we pray that Each one leaving here Would be inspired By your love For your love never fails Amen Amen And I appreciate you I appreciate you Everyone Amen Amen Amen